Musique Bienvenue pour une nouvelle édition condensée de NC Sport, nouvelle hebdomadaire. Des vagues, des performances de sport nautique, la rubrique nous emmène dans une finale surprenante. Chris Nicholson et l'équipe de VestaWin des Danemark ont capturé un super serré Legs Zero. Comme le début de la Volvo Race à Alicante arrive maintenant à son compte à rebours final. Soup mania en Allemagne à décrire, Luce Metzbauer est sur la mer Baltique pour le sensationnel Killer Fish Challenge Pelser Haken. A bord du maxi-catamaran Sobedo, pour une discussion avec le skipper Thomas Coville, reporté spécial avec Sébastien Destremo, correspondant principal. Ne jamais sous-estimer les Kiwis. Dean Baker et Emirates Team New Zealand ont bousculé les leaders du championnat à Istanbul durant l'acte 6 de l'Extreme Sailing série. Déjouer les règles, Armin Strong et GDF Suez s'envolent et se battent pour la finale de la toute première édition de la Marseille One Design. NC Sport plonger dans l'action. Contre toute attente, avec seulement deux mois de préparation, l'équipe Vesta Wind, la nouvelle recrue de la marque danoise, dirigée par Chris Nicholson, a décroché une grande victoire dans le Vorlag Volvo Océan Race. Le vétéran, le capitaine australien, conclut avec un étonnant avantage de 10 secondes sur ses tenaces prédécesseurs néerlandais de l'équipe Brunel avec Bo Beking et a seulement 12 minutes d'avance sur Yann Walker et Abu Dhabi. Il était presque certain que cette édition de la VORP ne serait pas très compétitive, mais probablement elle serait pleine de surprises. Cet aller-retour entre Aléquinte et Palma de Mallorque était un préambule du vrai commencement de cette légendaire régate mondiale prévue pour le prochain 4 octobre. C'est aussi la première fois que l'ensemble de la flotte de sept VORP 65-1 conçue par Faryach pourrait être finalement vue côte à côte sur l'eau. Cinq équipes ont déjà prouvé leur succès dans des conditions difficiles à la Royal Britain Race et Irland Race avec des records de vitesse des trôneurs Abu Dhabi et Team S&A. Ici, les conditions instables. Et de la Méditerranée Leg Zero d'Espagne ont aussi offert un autre scénario tout aussi exigeant. Parmi plusieurs autres annonces de dernière minute de l'équipage VORP, le français Michel Desjoyeaux sera parmi nous. Les bateaux sont identiques, ils sont rapides et fiables. Alors maintenant, tout sera mis en place pour les équipages et leurs prochains 40 000 miles nautiques demandés. Avec le coup de départ lancé il y a quelques heures, une chose est sûre, ce sera probablement l'une des plus mémorables Volvo Ocean Race. Soyez là avec des mises à jour complètes sur NC Sport. Prenez note la première vision le 19 octobre, tous les dimanches à 21h à bord avec Nautical Channel pour l'officiel demi-heure de sommaire hebdomadaire, y compris les déroulements de la course, les actions à bord et les interviews des océans. L'invité Lucie Metzbauer était sur la mer de Bartik récemment pour un reporter spécial sur l'impressionnant killer fish allemand Soup Challenge, bientôt sur Nautical Channel. Stand-up paddle n'est plus seulement une tendance et en effet est en train de devenir une nouvelle culture mondiale dans le sport. Pas de meilleur endroit que cette partie du nord de l'Europe. Venez découvrir pourquoi, consultez l'aperçu. Bienvenue au Killer Fish German Soup Challenge, ici dans la belle Pelserhaken sur la mer Baltique. Soup passionné de toute l'Allemagne se rencontre lors de ce festival de trois jours. C'est la quatrième et dernière étape du tour de ce défi et ici les athlètes s'affrontent pour gagner les derniers points importants dans la longue course de 7 kilomètres. Soup est en croissance partout dans le monde. Comment le public allemand répond à cette tendance ? L'Allemagne a une culture de sport nautique et c'est la raison pour laquelle ils sont super heureux du stand-up paddle soup en Allemagne avec la France. Ce sont certainement le plus grand marché en Europe, derrière le marché américain et le marché australien. Il est vraiment très populaire en ce moment. En quoi ce sport est-il aussi spécial ? Pourquoi est-il aussi populaire ? La particularité, c'est qu'il est si facile à faire. C'est facile à apprendre et vous pouvez en faire dans n'importe quel endroit. L'Allemagne a des millions d'endroits. Sur les lacs, les rivières, nous avons la mer Baltique et vous pouvez en faire en famille. Vous n'avez pas besoin d'expériences précédentes, comme pour un windsurfer ou un marin. Il faut seulement saisir la planche, aller sur l'eau et pagailler. La course distante de 7 kilomètres est maintenant terminée. Je suis ici avec Noëlla Annie qui a remporté toutes les courses de Killer Fish et aussi celle-ci. Félicitations, comment vous sentez-vous ? Merci beaucoup. Comment s'est passée cette course ? Oh, c'était agréable. Il faisait chaud, il y avait du beau temps, mais moins de vent que prévu. Oui, c'était une nouvelle course. Pas aussi longue que cela devrait l'être, mais c'est agréable. Je suis heureuse. Vous êtes le vainqueur de la Killer Fish sous l'Allemagne. Qu'en pensez-vous et quelle a été votre course préférée ? Je suis super content d'avoir gagné presque toutes les courses et maintenant, surtout le titre. J'ai eu deux bonnes occasions à Silt et à Cullensbourne. C'était mes endroits préférés parce que nous avions beaucoup de vagues et du vent et des conditions stimulantes. Et puis le tour était amusant, beaucoup de gens coulent, super. Oui, mais le tour était amusant. Il y a beaucoup de gens amusants et tout le monde est cool. Ne manquez pas la Baltic Sea Ghost Soup, une demi-heure spéciale sur cet événement, du design, de la planche innovatrice et plus de détails sur cette belle région seulement sur la Autical Channel. Thomas Coville nous reçoit à bord de son nouveau Sodebo pendant une sortie d'entraînement. En baie de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Trinité-sur-Mer, in Brittany. Thomas est un peu occupé là en ce moment. On le retrouve tout à l'heure, quand ça sera un petit peu plus calme. Thomas, ça y est, là on est un petit peu plus calme tout à l'heure. C'était un petit peu chaud pour toi. Oui, on était dans un exercice avec Jean-Luc d'imaginer un départ. Donc de se mettre déjà dans un timing, dans des manœuvres. Et chaque jour de rentrer un petit peu plus dans cette route du Rhum qui arrive à grands pas. Oui, parce que la route du Rhum, c'est que dans quelques semaines ? C'est dans six semaines. Donc ça arrive super vite. C'est vrai que depuis le début de ce projet de Sodebo-Géronimo, on est dans un timing serré et qu'il n'y a vraiment aucun moment perdu. Et chaque sortie, même une sortie avec des invités, on essaie effectivement de la mettre à profit. C'est la première fois que tu le faisais aujourd'hui ? Oui, c'est la première fois que je le faisais aujourd'hui. Le résultat des courses ? Je coupe la ligne avec 11 mètres de retard. Donc c'est presque le départ parfait. Si je fais ça au départ de la route du Rhum, je signe tout de suite. Non, mais c'était... C'est énorme. C'était plus... On essaie d'être méthodique, d'être rigoureux. Et encore une fois, de jamais laisser une sortie être vierge de tout enseignement. Aujourd'hui, la préparation de Thomas et de Sodebo, elle en est où ? En fait, ce projet Sodebo, il a démarré il y a 14 mois à Brest en allant chercher une épave sous la pluie. Il a fallu imaginer, repenser un bateau et on a mis le bateau à l'eau le 19 mai dernier. Depuis, on a fait 6 semaines d'entraînement en baie ici pour vraiment mettre le bateau au point. Et après, on s'est offert deux transats, une en équipage et une en solitaire, qui m'a servi de qualification aussi. Nous, on est plutôt contents de la préparation qu'on a aujourd'hui du bateau, en ayant fait ces deux transats et en ayant un bateau qui, somme toute, a l'air d'être fiable. En fait, je me surprends et à la fois, c'est ça qui me ravit. J'ai toujours cet enthousiasme incroyable d'y aller, j'ai l'impression de la faire pour la deuxième fois et d'avoir... C'est un rendez-vous tous les 4 ans, je crois que c'est très important en fait, cette récurrence de tous les 4 ans, que ce soit une Coupe du Monde, que ce soit la route du Rome ou le Vendée Globe, que ce soit rare. Et cette rareté fait que ça donne envie. Bonne chance Thomas. Merci. Salut. En brisant la magie de deux années, l'extrême Sailing série Emirates Team New Zealand semblait s'attarder coincé entre les dirigeants afin d'avoir l'acte 6 à Istanbul avec une surprenante victoire en finale samedi race. Je suis content de la façon dont les gars ont navigué toute la semaine. C'était comme si on s'améliorait chaque jour, c'était un événement dur, serré, et puis il y avait juste quelques points entre nous et le Wave, donc c'était des va-et-vient, même aujourd'hui. Et c'est bien de terminer avec un très bon résultat. Le duel continu entre Alinghi et les champions en titre, The Wave Muschia peut en fait être devenu un handicap ici sur le détroit du Bosphore. Et en effet, l'esprit de combat du Kiwi a été touché après leur dernière performance lamentable en août à Cardiff. Pas étonnant donc si Dean Barker n'a pas perdu l'occasion de changer la donne en décrochant le titre de l'événement en restant en tête de deux bateaux sur le Wave Muschia dans la dernière régate importante. Je ne suis vraiment pas très heureux de la façon dont les gars ont réagi juste après un résultat difficile à Cardiff et c'est peut-être parfois bon d'obtenir un coup de pied dans le derrière pour réaliser que tout doit travailler dur. Avec ce succès ici à Istanbul, Baker et Emirates Team New Zealand sont maintenant de retour à la troisième place sur le podium du championnat tandis que Margon Larsson et Leit Macmillan continuent de se battre pour la meilleure place sur un écart d'à peine d'un point favorisant Algeny. Le format d'Ista Nautique, douze équipes internationales et les meilleurs pros du monde entier. Extreme Sailing Series est maintenant arrivé à ses deux derniers événements de 2014, Acte 7 à Nice en début octobre puis la finale Acte 9 est prévue pour décembre à Sydney. Plus de mises à jour sur la saison des finales captivantes avec NC Sport et restez avec nous sur Notical Channel avec le service sur la course officielle de l'Acte 6 à Istanbul en première vision ce samedi 18 octobre à 21h. Les sensationnels GC32 Foiling 4 ont tenu leur premier réavènement à la Marseille One Design. Le week-end et le célèbre bord de mer a une fois de plus fourni une piste de course phénoménale pour ce circuit de voile en herbe. La petite mais redoutable compétitive flotte de trois faces à un mélange des deux extrêmes, de vent léger et pour ce nouvel événement de voile à vitesse dans le sud de la France. Plus de 20 nœuds avec Rafale jusqu'à 30 marins accueillis le premier jour de la course et une star sailor ancien champion olympique Flavio Marazzi avec son Armin Storm Sailing Team prendrait puis maintiendrait la tête tout au long de l'événement 17 race. Ce n'est pas vraiment une victoire au la main comme a eu l'équipage suisse, il y avait beaucoup à faire. En essayant de retenir les locaux, GDF Suez avec le vétéran de l'America's Cup, Sébastien Kohl à la tactique, Sébastien Roig à la barre. Ils ont décroché cette victoire d'affilée, cela ne va pas tout simplement rattraper les manques de la ligne de départ sur les deux premières courses. Le capitaine de l'équipe de l'ancienne classe A catamaran, Misha Himkers, champion du monde de la Team Magic Marine, a une journée difficile en concluant troisième ici à Marseille. Le Hollandais cependant a eu les précieux conseils à bord du multicoque gourou Loïc Perron comme invité pour deux jours. Tout s'est joué aux trois dernières régates dimanche pour deux fois plus de points. Armin Storm et GDF Suez étaient prêts pour une confrontation finale instable et tactique avec une brise 5 à 15 nœuds venant du sud-ouest. Le premier tour serait arrivé aux deux Sébastien Roig et Kohl de GDF Suez. Armin Strong de Marathi prend la place et remporte une cruciale avant-dernière course. L'impressionnante équipe française a de nouveau frappé et a réussi à se faufiler devant Armin Storm sur la dernière ligne droite de la course finale en obtenant les honneurs de la dernière course, franchissant la ligne d'arrivée avec le bateau suisse. Toujours pas assez, comme à Marathi, l'équipage a pris la victoire au classement général de ce premier Mercedes One Design avec une bonne marge de 8 points. Ce n'est pas fini. Rappelez-vous de nous rejoindre ce dimanche 21 pour le Bash Bar pour le plus grand événement de la voile mondiale de tous les temps et Nautical Channel sera là pour une présentation exclusive de Andrew Simpson Sailing Foundation et Nath Moff. Vous aussi, vous pouvez faire partie de l'organisation en offrant un don à www.bashbash.com.uk. Saisissez les commentaires et les moments forts de la Leg Zero en première vision mondiale ce samedi à 17h sur Buzz NC Sport. Avec NC Sport, plongez dans l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501